bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra oui ça fait longtemps ça fait au moins un mois et demi ouais c'est ce qu'il me fallait pour déménager un t'as vu il ya une nouvelle déco enfin nouvelle non c'est toujours ma déco mais voilà t'as pas tu avais pas tout vu c'est ça le truc si ça tu reconnais ça 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 aussi tu te reconnais par contre ça peut-être non ça ça tu tu connais pas oui c'était au premier étage bon voilà sinon ben quoi de neuf ça va tout se passe bien chez vous vous avez dû aussi déménager comme moi c'était pas prévu non tout ça non ça va tout va bien voilà c'est parti pour ce tirage sentimental pour ce mois de juillet 2023 allez c'est parti je suis à la bourre à tout de suite moi alors t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu ouais j'ai profité du déménagement pour m'acheter une nouvelle table oui c'est pour tous les commentaires en presque trois ans sur cette table elle fait du bruit cette table cette table cette table donc voilà ben j'espère que toutes les personnes qui m'ont fait des réflexions sur la table vont vont revenir et s'abonner hein t'as vu déjà que j'ai investi c'est déjà franchement et puis en plus le frigo est dans la cuisine et en plus il se plaît super bien il ne fait plus de bruit donc voilà plus de bruit de frigo plus de bruit de table voilà si ça va ça va ça va résonner bonjour faut que je regarde mais si j'avais acheté un tapis ouais j'avais acheté un tapis je regarderai ouais il faut que je voyais bon allez c'est parti si t'es là t'es pas pour écouter mes conneries si en gros si si quand même un petit peu bon alors on va commencer par faire le tirage du signe astrologique ensuite le secret de notre amour du va voir un tableau message pour les célibataires cinq messages pour les célibataires et ensuite une deux ou trois questions au choix oui mais alors je veux que du cul que du romantisme que de l'amour oui c'est marqué là donc rien d'autre je suis désolé est ce que je vais déménager est ce que je vais recevoir de l'argent non par contre est ce que l'autre va pouvoir vider ses bourses oui toi c'est spécial amour oui j'ai déménager j'ai changé beaucoup de choses mais pas moi un oui désolé je reste je reste la même allez c'est parti c'est parti qui est celle là sagittaire bonjour et bienvenue à vous les sagittaires allez c'est parti avec le tableau mais alors les sagittaires quoi neuf oui je suis en train de mélanger c'est bien combler les trous bon quoi neuf ou quoi de vieux vous avez droit de me laisser un message sinon bah détendez vous reposez vous mettez vous assis mettez vous couchez restez debout c'est comme vous voulez mais détendez vous soyez zen oui que je puisse capter les messages moi aussi d'ailleurs je vais rester zen détendu je respire allez c'est parti sagittaire pour ce mois de juillet 2023 à ici nous avons une personne qui déprime une personne qui ne va pas bien qui ne va pas bien dans son doux foyer sagittaire son autre l'observe une histoire de jalousie alors sagittaire son autre l'observe je croque la pomme je croque la pomme je suce la banane j'épluche le melon t'es quoi comme fruit d'ailleurs pastèque melon banane pomme pêche oui ici je croque la banane la pomme pardon donc ici il y a une personne qui déprime peut-être parce que on ne peut plus faire ce qu'on veut avec son corps ailleurs ça c'est possible l'entourage l'entourage le futur 1,2,3,4,5,6 c'est une petite dernière oui qu'est-ce qui se passe c'est un peu le futur et dans le futur on parle de disputes au sein du couple bon et là ça c'est pour la deuxième rangée ici nous avons une personne qui déprime dans son foyer une personne qui est malheureuse pourquoi ? parce qu'elle se sent épiée elle se sent surveillée par son autre son autre qui a peut-être des soupçons de trahison ici on parle de l'entourage est-ce qu'il y a trahison parmi les amis une personne dans son entourage est-ce que c'est l'entourage qui a prévenu qui a prévenu qui a trahison en tout cas dans le futur ici on parle de disputes au sein du couple bon ça c'est la première rangée ensuite on parle de déprime donc silence radio silence radio on parle de sa compagne copine caliente évidemment mettez ça au masculin également son autre l'observe moi j'ai l'impression que chérie tu vois l'alliance là et ben si tu veux pas que je te la foute à quelque part t'as plutôt intérêt à te calmer parce que sinon moi je vais te le mettre en anneau gastrique et tu verras que croquer la pomme ça sera terminé pour toi ici on parle de pax d'amour de signature peut-être de pax de mariage d'engagement d'engagement non d'entourage on parle de conflit mental ici le futur est au plus proche de la nature être au plus proche d'Adam et Ève être au plus proche de la pomme ou être de la nature être au plus proche du calme aussi en général la nature c'est signe de calme ville c'est signe d'agitation de bruit de stress après on parle de dispute au sein du couple et là voilà nous avons la triangulaire donc récapitulatif ici nous avons une personne qui déprime dans son foyer une personne qui déprime et on voit bien qu'il y a un silence radio silence radio auprès peut-être de la femme auprès du mari également silence radio on voit bien qu'il y a séparation ou alors on est surveillé par l'autre en menace de séparation pourquoi on menace parce qu'ici on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a croqué la pomme qui a sucé la banane qui a bouffé le melon qui a léché la pastèque enfin qui a fait ce que vous voulez qui aime bien les fruits oui c'est quelqu'un qui aime bien les fruits mais apparemment dans le couple c'est pas ce qu'on préfère ici croquer la pomme on parle de l'entourage l'entourage conflit mental tu m'étonnes que cette personne elle déprime cette personne déjà si elle est allée voir ailleurs j'ai l'impression que c'est parce que ça ne va pas dans le couple enfin je suppose pourquoi on irait voir ailleurs si tout se passe bien dans son couple oui moi c'est ce que je me dis mais après il y en a qui ont besoin d'aller voir ailleurs pour aller bien dans son couple voilà chacun ici dans le futur on parle quand même être au plus proche du calme être au plus proche de la nature mais bon on voit bien qu'il y a la dispute ici toujours dans le futur et dispute pourquoi dispute à cause de la triangulaire bah t'as qu'à faire la même chose comme ça ça sera un carré ou un rectangle ah ouais déprime silence on déprime en silence sur l'immaturité peut-être de l'autre l'immaturité du couple ou déprime en silence parce qu'on ne sait pas comment aborder peut-être ce sujet donc on garde on garde tout en soi ensuite mon doux foyer ici on dit oui alors est-ce qu'il y a une immaturité également de la part de l'autre de la compagne ou du compagnon son autre l'observe séparation divorce je suis mal sans toi oui il y a de l'amour c'est pas réciproque mais il y a de l'amour donc si on menace si on dispute si on fait quoi que ce soit je suis pas sûre que ça va changer grand chose croquer la pomme pack d'amour signature on parle de réconciliation l'entourage conflit mental tu m'étonnes conflit mental l'entourage il n'y a qu'une personne qui pense qu'à se tailler futur être au plus proche de la nature en tout cas on dit que votre ange gardien est avec vous et dispute au sein du couple à cause de la triangulaire et ici on parle de il ou elle aimerait bien passer de l'ombre à la lumière oui ben là pour l'instant ça pue ma pauvre chérie ou mon pauvre chérie donc vous avez bien compris ici il y a un couple qui se enfin en tout cas il y a une personne dans son couple qui ne se sent pas bien du tout qui reste pourquoi je ne sais pas mais voilà il y a une personne qui est très amoureuse de l'autre et l'autre personne qui est plutôt amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre et après pourquoi rester quoi c'est ça pourquoi pourquoi rester ici on dit l'immaturité oui après pourquoi c'est quoi l'immaturité est-ce que c'est parce qu'il y a eu tromperie l'immaturité parce qu'il n'y a pas de dialogue dans ce couple l'immaturité parce qu'il y a de la déprime en tout cas on parle d'immaturité dans le couple parce que l'immaturité aussi c'est la tromperie en tout cas je suis mal sans toi peut-être qu'effectivement il y a menace ou il y a une séparation mais je suis mal sans toi une personne qui aimerait bien essayer de se réconcilier mais bon l'autre qui pense qu'une seule chose c'est prendre ses jambes à son cou là ici on parle de de protection et passer de l'ombre à la lumière cette personne elle aimerait bien plutôt partir vers sa triangulaire que que son couple donc on parle de déprime de déprime dans le foyer et une personne qui observe sans arrêt l'autre parce qu'il y a suspicion suspicion ou confirmation qui a tromperie cette personne elle déprime parce que silence radio alors ça c'est sûr ça c'est même certain moi à chaque fois que je me suis sentie mal c'est toujours parce que j'avais quelque chose que je n'osais pas dire mais à un moment donné si si tu dis pas c'est ton corps qui va qui va s'exprimer moi je l'ai eu je l'ai gardé et à un moment donné c'est le corps qui a parlé on parle d'immaturité d'immaturité dans le foyer peut-être de la part de la femme de la part du mari en tout cas on dit oui son autre l'observe l'observe peut-être de loin menace peut-être de divorce en tout cas cette personne essaye de tout faire pour reconquérir son mari ou sa femme mais bon l'autre l'a trompé il y a eu trahison dans le pacte dans le mariage il y a eu en tout cas trahison trahison d'amour cette personne essaye de tout faire pour se réconcilier mais bon pour moi il y a quand même un conflit mental de la part de l'autre l'entourage conflit mental alors que cette personne ne penserait qu'à une seule chose c'est à partir dans le futur rien ne va changer on parle toujours de dispute mais pourtant on parle de calme l'ange gardien l'ange gardien est à ses côtés on parle de triangulaire de passer de l'ombre à la lumière mais de dispute en tout cas il n'y a rien qui dit que si peut-être que ça va finir quand même par se séparer ici à contre-coeur peut-être mais il y a peut-être quand même séparation puisqu'il y a la carte divorce mais on surveille quand même l'autre du coin de l'oeil allez c'est parti pour les sagittaires une, deux ou trois questions au choix spécial amour spécial sexe spécial romantisme spécial ce que tu veux mais il faut que ça reste dans le domaine de l'amour allez c'est parti une, deux et trois goût d'inachevé en général quand c'est inachevé c'est que il y a eu une relation oui c'est dans le domaine sentimental et que ça finit sans demander ton consentement donc il y a un goût un goût d'inachevé un goût de pas fini de la part d'une personne qui est brune et ici peut-être que tu ne l'as pas vu venir les yeux sont bandés les yeux sont bandés il y a la lune tu n'as pas vu tu n'as pas vu venir les choses tu ne vois pas tu as préféré ne pas voir quelque chose qui te crée des émotions donc tu as préféré fuir le problème c'est que en se bandant les yeux comme ça tu n'as pas vu venir ce qui allait te tomber sur la tronche sagittaire ici on parle de concrétisation des projets donc tout va bien peut-être un mariage des enfants chien chat maison voilà on voit bien qu'il y a le pulse bien mais à un moment donné il y a un choix à faire parce que les attentes sont différentes alors est-ce que dans ta relation bien construite est-ce que les attentes sont différentes alors moi j'ai déjà vu des reportages sur des hommes et des femmes qui ont dit moi j'avais un mari ou une femme extraordinaire des enfants un superbe travail une maison incroyable et qui ont fait le choix de tout casser parce que parce que c'était plus c'était plus du tout la vie qui souhaitait enfin c'était c'était monotone alors qu'ils avaient absolument rien à reprocher à l'autre ensuite adieu la routine dépendance affective et relations discrètes et secrètes petit cochon ça va être adieu la routine donc évidemment ta routine de célibataire va changer dépendance affective c'est qu'on est tout le temps en train de s'appeler de se voir on est complètement lié relations discrètes et secrètes donc c'est dans les deux sens est-ce que c'est parce que c'est discret et secret parce que vous ou juste une seule personne n'est pas libre ou alors tout simplement on veut garder ça secret loin des ex loin des enfants voilà on est ensemble uniquement pour le meilleur et absolument pas pour le pire ensuite changement positif dans une relation existante alors ça c'est pareil c'est dans les deux sens vous avez une relation actuelle qui est bien et qui deviendra super donc c'est plutôt positif et ça au contraire c'est une relation pourrie et puis ce qui est positif c'est que vous allez enfin vous séparer donc forcément ça peut être que mieux et oui c'est dans les deux sens donc changement positif ici fuite émotionnelle encore une fois les yeux sont bandés il y a cette lune l'enfant intérieur alors changement positif ici on voit bien qu'il y a une personne qui est trahie qui n'a pas vu venir les choses enfant intérieur alors est-ce que cette personne changement positif est-ce que justement c'est plutôt positif pour cette personne que l'autre finisse par partir plutôt que qu'être trompé ça a l'air sympa cette dernière rangée ce dernier tas ici on parle de différence d'âge ça peut être plus jeune comme plus vieux une nouvelle rencontre proche et ça va être un véritable bonheur t'as vu ça oh prends photo regarde 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 impeccable allez sagittaire pour ce mois de juillet une deux ou trois questions au choix au choix sous condition quand même oui je l'ai dit il faut que ça soit dans le domaine de l'amour alors réalise la chance que tu as tu n'as pas besoin au fond de demander cela oui réalise la chance finalement que tu as d'un célibataire pourquoi demander à avoir l'amour quelqu'un qui est là pour ton mère non pas excuse moi je dérape oui réalise la chance que tu as tu n'as pas besoin au fond de demander cela c'est vrai qu'après tout je ne sais pas ce que tu as demandé cela m'étonnerait oui j'ai l'impression qu'elle a un peu répondu à ma question oui je sais ce qu'on a posé comme question c'est pour ça que j'ai répondu d'ailleurs je sais à qui tu penses c'est la bonne personne crois-moi impeccable les sagittaires merci beaucoup de votre patience d'avoir regardé cette vidéo surtout n'hésitez pas à mettre les pouces à laisser un commentaire à vous abonner bien évidemment oui j'ai un peu perdu d'abonner en même temps c'est normal j'ai rien foutu pendant un mois et demi donc les gens sont partis aller voir ailleurs bon allez je vous embrasse et moi je vous dis à très bientôt au revoir